Musique Le soir du réveillon du nouvel an chinois de l'an 1752, l'enfoir Qianlong, réputé pour ses fringues à nocturne, est arrivé à l'une des portes d'entrée de Pei Qing. C'est la fameuse porte de Tianmen. Il était affamé, mais tous les restaurants de cette rue étaient fermés, sauf un. Il lui dit là de bon appétit et appela ce restaurant Tuichu, qui signifie en chinois l'unique restaurant de la capitale. Ce restaurant, toujours au même emplacement, a depuis connu une certaine renommée en Chine. Et n'est-il pas connu de savoir les plats que ce restaurant sert ? Eh bien, nous allons en faire deux aujourd'hui en compagnie de la chef Wu. Je suis Lisa et bienvenue dans Secrets Chef, l'émission qui donne l'écran. Le restaurant Tuichu est fondé en 1738. Il est réputé pour ses amuses bouches péquinoises, surtout les Charmai débouchés par-ci à la vapeur. En 2008, le savoir-faire du Charmai est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de Chine. Bonjour, je m'appelle Wu Hua Xia, je travaille au restaurant Duichu. Je suis la huitième héritière du savoir-faire du Charmai. J'ai appris auprès du maître Li Qinxiu et j'excelle en Charmai et autres amuse-bouches traditionnelles de Beijing. Bonjour chef. Bonjour. Le nom de Duichu a été inventé par l'empereur Tianlong, parce qu'à la veille du Nouvel An chinois, il n'y avait que ce restaurant d'ouvert. Savez-vous ce qu'il a commandé ? Il a très certainement mangé des choux chinois et des Charmai. Est-ce que ce restaurant en sert toujours ? Oui, depuis près de 300 ans. Est-ce qu'aujourd'hui on mange exactement les mêmes Charmai qu'à l'époque ? La technique est la même, mais le goût est plus léger aujourd'hui. En Chine, en fonction de la région, les Charmai ne se mangent pas de la même façon. Par exemple, dans la province du Tianzhou, on fait des Charmai au riz glutineux, ou dans la province du Quinton, on fait des Charmai à la crevette. Alors, quel type de Charmai allons-nous préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons réaliser des Charmai du Nord. Les Charmai que vous avez dit sont les Charmai du Sud. Leurs pâtes sont réalisées avec de l'eau chaude et leurs farces tendent vers le sucré. Tandis que les Charmai du Nord sont salées et frais. De plus, leurs pâtes sont faites avec de la farine mélangée à de l'eau froide. Je vois qu'il y a beaucoup d'ingrédients présentés devant nous. Pouvez-vous nous les présenter ? Oui, ce sont les ingrédients de la farce. Voici la sauce soja, les poireaux hachés, l'huile de sésame, les cinq épices, l'huile de poireau, la sauce fermentée de soja, de l'huile de cuisson, de l'essence de poulet, de la poudre de clavalier, du sel et du bouillon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est un bouillon de poulet, de canard, d'os de porc, de poireau et de gingembre. Bien, la première étape, c'est donc la farce ? Tout à fait. D'abord, on ajoute de l'essence de poulet, un peu de cinq épices car son goût est très fort. Après, on met de la poudre de clavalier pour assaisonner. Un peu de sauce fermentée de soja que nous avons cuites au préalable. Pour presque un kilo de farce, on ajoute deux cuillères. Deux grandes cuillères. Il faut que l'on mélange. Toujours dans un même sens. Tout à fait. Comme ça, la farce sera plus goûteuse. Il ne faut pas mélanger dans tous les sens, sinon la farce n'aura plus de consistance. Je vois. C'est bien mélangé. C'est homogène. On va ajouter... Quel ingrédient ? Celui-ci. La sauce de soja légère ? Oui. Une grande cuillère. Merci. On peut ajouter le bouillon. Tout le bol. Tout le bol. Ok. Très bien. Et quand est-ce qu'on ajoute le poireau ? Quand on a bien mélangé tous les autres ingrédients, on peut le rajouter à la fin. Comme ça, son goût est plus frais. C'est un peu comme les galettes de bœuf que nous avons faites à la dernière fois. Et aujourd'hui, la farce qu'on réalise, c'est une farce de viande de porc hachée avec du poireau. C'est une farce chinoise assez classique. Vous pouvez également l'utiliser dans les briaches salées ou les razzellis chinois. C'est délicieux également. Chef, pourquoi est-ce que vous avez ajouté autant de bouillon ? Parce que la viande que l'on a utilisée est davantage maigre. Si on n'ajoute pas assez de bouillon, sa texture sera plus sèche. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'eau ou de bouillon dans vos farces pour les rendre encore plus juteuses et gouttues. Généralement, on goûte la farce pour savoir si elle est suffisamment salée. Mais moi, je préfère sentir. C'est peut-être parce que ça fait longtemps que je suis dans le métier, donc je peux juger de sa saveur salée rien qu'en la sentant. Ah oui ? Alors, il faut encore ajouter un peu de sel. Là, c'est bien. On peut ajouter de l'huile. Ok. De l'huile de poireau. À la fin, c'est l'huile de sésame. C'est pour assaisonner le goût de la farce. Mais il ne faut pas trop en mettre pour éviter de masquer le goût de la viande. On a mis jusqu'une demi-cuillère d'huile de sésame car son arôme est très concentré et très fort. On peut le sentir d'ici d'ailleurs. Donc pas besoin d'en abuser ni d'en mettre un peu trop. Maintenant, il ne reste plus que la dernière étape. Ajouter le poireau ? Oui. Ensuite, on va faire la pâte. On peut commencer. C'est quel type de farine ? C'est de la farine de pain. Pour étaler la pâte plus finement et créer un rebord en dentelle, il faut utiliser de la farine riche en gluten pour que la pâte garde bien sa consistance. Et aujourd'hui, nous allons utiliser deux types de farine apparemment. Oui, dans l'un de ces bols, on trouve de la farine précuite. On va l'utiliser pour confectionner la pâte. Lorsqu'on les déguste, les shamae sont couverts de farine. Certains pensent que c'est de la farine crue, mais en fait, on l'a fait cuire à la vapeur au préalable. Et ça, c'est de l'eau tiède ? C'est de l'eau froide. Ah bon ? Oui, il faut ajouter l'eau petit à petit. Regardez, la pâte est prête. Génial ! Regardez, c'est prêt. Il y a une règle quand on prépare la pâte. C'est la règle des trois propretés. Les mains sont propres. Le bol est propre. Et la pâte est propre. C'est donc ça, les trois propretés. La pâte est réalisée, il faut la laisser reposer un petit peu. Comme sa teneur en gluten est assez riche, il faut la laisser reposer pour bien étaler. Il faut la laisser reposer combien de temps ? De 30 à 40 minutes. Je profite de ce moment pour vous présenter les différents outils. Ok. Ça, c'est l'outil indispensable pour confectionner l'enveloppe des Shaomai. Il s'agit d'un rouleau à pâtisserie amovible. Quand on étale l'enveloppe avec, elle suit le mouvement du rouleau. Si vous ne faites pas attention, vous ne verrez pas que le rouleau bouge. Chaque fois que j'observe mes apprentis, je regarde ce point. Regardez. Quand la partie amovible roule, l'enveloppe roule aussi. S'il n'y a pas ce point, il est difficile de le remarquer. C'est vrai. Dans un instant, je vous montrerai. Ça, on le surnomme pépin. Car sa forme ressemble à un pépin de jujube. Son avantage est qu'il facilite la préparation de l'enveloppe. Le rouleau classique est de la même taille tout du long. Et il est difficile de concentrer sa force au milieu. Mais en utilisant cet outil, comme son milieu est plus gros, c'est plus facile. Voilà, la pâte a reposé pendant presque 40 minutes. Maintenant, on peut commencer à faire l'enveloppe. Très bien. D'abord, c'est la farine dont je vous parlais tout à l'heure. La farine très cuite. Oui, il faut aplatir la pâte. Bien, je l'ai coupé en bandes. Ensuite, j'en fais des petits bâtonnets. C'est des petits morceaux d'un centimètre de diamètre à peu près. Vous voulez essayer ? Pourquoi pas, oui. Je vous prépare la pâte alors. Oui, il faut la couper directement au lieu de l'étirer. Comme ça ? Oui, très bien. Pourquoi votre pâte est ronde alors que la mienne est plutôt longue ? Quand vous la coupez, il faut faire attention à la vitesse. Il faut la couper d'un coup. Sinon, quand vous l'étirez, elle deviendra plus longue. Ça veut dire que la force ne se concentre pas en un seul point. Quand j'apprenais la technique, mon maître était auprès de moi avec une balance. Quand je coupais une pâte, il la pesait. Il frappait ma main en me disant pourquoi la pâte est de plus en plus petite. C'est pourquoi je vous dis que vous risquez d'être frappée. Vous avez dit que vous étiez la huitième héritière, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter votre histoire ? Mon maître est la septième génération. Les trois premières générations venaient d'une même famille. Ça veut dire que l'on n'enseignait qu'à la famille. Depuis la quatrième génération, les enfants n'aimaient pas ce travail manuel parce que c'est très fatigant. On n'avait pas le choix. Ses amis se bouchent sont très populaires. On a donc trouvé une solution. On a sélectionné un héritier parmi les apprentis. Et depuis la quatrième génération, on fait comme ça. Et moi, je suis la huitième génération. Et vous avez étudié la technique des Shamaï pendant combien de temps ? De 1999 à 2005, c'est-à-dire 6 ans. 6 ans ? Oui. Après mon apprentissage, mon maître a pris sa retraite. Il a sélectionné un héritier parmi les 18 à 19 apprentis. Et jamais je n'aurais imaginé que j'allais être l'héritière, même si je m'efforçais de faire mon travail le mieux que je le pouvais. Grâce à mon maître, quand j'ai appris avec lui, il m'a enseigné non seulement la technique, mais aussi toute la gestion quotidienne qu'il faut savoir maîtriser pour bien s'occuper d'un restaurant. Pas seulement la technique. Ça, c'est indispensable, mais il faut aussi maîtriser plein d'autres domaines. Comme les petites pâtes de Shamaï, il faut les faire de la même taille. Une pâte mesure 10 grammes. Quand on la pèse, elle doit peser 10 grammes. Mais il n'est pas possible que tout soit à 10 grammes. Mais pour 100 pâtes, il faut qu'il y en ait au moins 97 à 98 qui pèsent 10 grammes. C'est la règle. Regardons ensemble l'enveloppe. Vous pressez donc la pâte avec la main pour en faire une forme ronde. Après l'avoir pressée, on peut l'étaler plus finement. Après, on peut faire l'enveloppe des Shamaï. C'est vraiment très fin. Quand j'étais apprentie, toutes les enveloppes devaient faire la même taille. C'est 7 tailles. Pour l'instant, ça ressemble à l'enveloppe des Raviolis. Oui, c'est ça. Tout d'abord, il faut faire l'enveloppe des Raviolis. Bien, c'est bon. On peut enfin voir ces suspensives en pleine action. J'ai besoin de beaucoup de farine précuite. Et pourquoi autant ? Les enveloppes ont besoin de beaucoup de farine précuite. Comme ça, elles ne se collent pas les unes aux autres. Il faut en ajouter régulièrement. Comme ça, les enveloppes sont de la même taille. Ce geste est très rapide. Pour l'instant, je ne vois rien. Tout est dans la farine. Mais j'ai l'impression qu'on voit déjà quelque chose qui ressemble à des pétales de fleurs. C'est fait. C'était très rapide. Regardez. On ajoute un peu de viande et de poireau. Comme ça, le parfum du poireau est enveloppé dans le Shao Mai. Et en fait, on fait comment ? Ah, comme ça. Oui, on le réunit. Chaque enveloppe de Shao Mai a au moins 24 plis. Ça représente les 24 périodes de l'année solaire en Chine. C'est vraiment très recherché. Les Shao Mai sont faits. On peut les amener en cuisine pour les cuire à la vapeur. C'est tel. Après 8 minutes de cuisson à la vapeur, les Shao Mai sont prêts. La dégustation de ces abus-bouches traditionnelles chinoises se fera après l'apprentissage d'une seconde recette. Ne ratez surtout pas notre prochain épisode de Secrets de Chef. Sous-titrage ST' 501